Depuis mardi 7 juin, le président du syndicat est détenu au titre d'une garde à vue à la police judiciaire pour des faits qui ne méritent pas justement ce qui lui arrive aujourd'hui. Sur le premier point, je tiens à dire ici que contrairement au communiqué du ministre des Eau et Forêt, M. Lee White, l'entretien que j'ai eu avec les officiers de police judiciaire toute la journée du mardi 7 jusqu'à 20h passées, ces entretiens, il en ressort de manière non équivoque au dire des officiers de police judiciaire enquêteurs justement de cette procédure qu'ils ont reçu un choix transmis du parquet de la République juridique dans lequel figurait la plainte de M. le ministre. Donc la plainte du ministre a été jugée recevable. Cette plainte a fait l'objet au stade actuel d'un certain nombre d'actes liés à cette procédure. La conséquence juridique de cette plainte c'est que le ministre doit savoir que juridiquement il est justiciable du tribunal ou du parquet de la République au même titre que mon client. Le ministre doit savoir qu'il est aussi responsable de ce qui est arrivé et le moment venu il en répondra devant le tribunal correctionnel. Sur la garde à vue, il est important de préciser que la garde à vue est une mesure exceptionnelle. Elle est exceptionnelle, c'est-à-dire que le principe c'est la liberté. Le principe c'est la liberté. C'est lorsque un certain nombre d'actes critères et de conditions objectives ne sont pas remplis qu'effectivement un citoyen convoqué devant l'unité de police judiciaire peut faire l'objet d'une garde à vue. Or le président du syndicat, monsieur Atom, remplit toutes les conditions de représentativité pour pouvoir bénéficier de sa liberté. Il remplit toutes les conditions pour ne pas être victime justement de cette garde à vue.